Éternel, en ce nouveau matin qui se lève, je viens vers toi avec un cœur rempli de gratitude et d'adoration. Chaque aurore est un rappel de ta grâce infinie et de ton amour éternel, et je te remercie pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Je contemple la beauté de ta création qui s'éveille avec moi. Les rayons du soleil pénètrent doucement ma chambre comme un signe de ta présence toujours bienveillante. Je te remercie, Seigneur, pour cette lumière qui chasse les ténèbres de la nuit et qui symbolise ton amour qui dissipe les peurs de mon âme. Je te confie cette journée qui commence. Guide mes pas, je t'en prie, et permets-moi de marcher dans la voie de ta volonté. Que chacune de mes actions et de mes paroles soient empreintes de ton amour et de ta sagesse. Aide-moi à être une lumière dans ce monde, reflétant ta grâce infinie. Au matin, je médite sur ta parole sainte, qui est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Que chaque verset que je lis soit une nourriture pour mon âme, me fortifiant et m'aidant à grandir dans ma foi en toi. Permets-moi de comprendre tes dessins et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Je te remercie pour la chance de commencer chaque jour avec toi. Je te prie de remplir mon cœur d'une paix profonde, même au milieu des défis et des tribulations. Que je puisse trouver en toi ma force et ma consolation, sachant que tu es toujours là pour me soutenir. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes imperfections. Je te demande pardon pour mes erreurs d'hier et je te supplie de me donner la grâce d'apprendre et de grandir à travers elles. Que ton pardon inonde mon âme, Seigneur. Je te présente les personnes que j'aime et qui ont besoin de ta grâce ce matin. Que ton amour les enveloppe et les guide. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui croisent ma route. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, une occasion de te servir et de te glorifier. Je te prie de me donner la sagesse de vivre pleinement cette journée, en te faisant honneur dans tout ce que je fais. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que je puisse te sentir à mes côtés à chaque instant, me rappelant que tu es mon refuge et ma force. Au matin, je te remets ma vie et je place ma confiance en toi, mon Dieu fidèle. Je rends grâce pour la douceur, pour l'air frais qui caresse mon visage et pour le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. C'est un rappel de la beauté de ton œuvre et de ton amour infini pour nous tous. Je te remercie pour ces petits moments de joie et de paix qui éclairent mes débuts de journée. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. Permets que ton amour les enveloppe de consolation et de guérison. Que je puisse être un instrument de ta compassion, apportant réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Je contemple la grandeur de ta création et je me sens émerveillé par ta puissance infinie. Que cela soit un rappel constant de ta majesté et de ton autorité dans ma vie. Je te prie de me donner la force de te suivre avec confiance, sachant que tu es le maître de toutes choses. Bénis ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et comble-les de ton amour. Que nos liens familiaux et amicaux soient renforcés par ta grâce et que nous puissions tous grandir dans notre relation avec toi. Je m'incline devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je te prie de me donner la sagesse et la discernement pour prendre des décisions justes et sages tout au long de cette journée. Que ma vie soit un témoignage de ta grandeur. Remplis mon cœur d'une joie profonde et d'une paix durable. Que les soucis du monde ne m'ébranlent pas, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ma confiance en toi demeure inébranlable, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour la grâce de pouvoir te parler directement dans la prière. Permets-moi de te confier mes préoccupations, mes rêves et mes espoirs. Que ma relation avec toi grandisse de plus en plus chaque jour, Seigneur. Ô Dieu, je te prie de me guider dans la réalisation de ma mission sur cette terre. Que je puisse accomplir ta volonté et servir mon prochain avec amour et compassion. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Je m'abandonne entièrement à toi, ô Dieu de miséricorde. Que ta présence soit avec moi tout au long de cette journée, me rappelant que je suis ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Éternel, en ce nouveau matin qui se lève, je viens vers toi avec un cœur rempli de gratitude et d'adoration. Chaque aurore est un rappel de ta grâce infinie et de ton amour éternel. Et je te remercie pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Je contemple la beauté de ta création qui s'éveille avec moi. Les rayons du soleil pénètrent doucement ma chambre, comme un signe de ta présence toujours bienveillante. Je te remercie, Seigneur, pour cette lumière qui chasse les ténèbres de la nuit et qui symbolise ton amour qui dissipe les peurs de mon âme. Je te confie cette journée qui commence. Guide mes pas, je t'en prie. Au matin, je médite sur ta parole sainte, qui est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Que chaque verset que je lis soit une nourriture pour mon âme, me fortifiant et m'aidant à grandir dans ma foi en toi. Permets-moi de comprendre tes dessins et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Je te remercie pour la chance de commencer chaque jour avec toi. Je te prie de remplir mon cœur d'une paix profonde, même au milieu des défis et des tribulations. Que je puisse trouver en toi ma force et ma consolation, sachant que tu es toujours là pour me soutenir. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes imperfections. Je te demande pardon pour mes erreurs d'hier et je te supplie de me donner la grâce d'apprendre et de grandir à travers elles. Que ton pardon inonde mon âme, Seigneur. Je te présente les personnes que j'aime et qui ont besoin de ta grâce ce matin. Que ton amour les enveloppe et les guide. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui croisent ma route. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, une occasion de te servir et de te glorifier. Je te prie de me donner la sagesse de vivre pleinement cette journée, en te faisant honneur dans tout ce que je fais. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que je puisse te sentir à mes côtés à chaque instant, me rappelant que tu es mon refuge et ma force. Au matin, je te remets ma vie et je place ma confiance en toi, mon Dieu fidèle. Je rends grâce pour la douceur, pour l'air frais qui caresse mon visage et pour le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. C'est un rappel de la beauté de ton œuvre et de ton amour infini pour nous tous. Je te remercie pour ces petits moments de joie et de paix qui éclairent mes débuts de journée. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. Permets que ton amour les enveloppe de consolation et de guérison. Que je puisse être un instrument de ta compassion, apportant réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Je contemple la grandeur de ta création et je me sens émerveillé par ta puissance infinie. Que cela soit un rappel constant de ta majesté et de ton autorité dans ma vie. Je te prie de me donner la force de te suivre avec confiance, sachant que tu es le maître de toutes choses. Bénis ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et comble-les de ton amour. Que nos liens familiaux et amicaux soient renforcés par ta grâce et que nous puissions tous grandir dans notre relation avec toi. Je m'incline devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je te prie de me donner la sagesse et la discernement pour prendre des décisions justes et sages tout au long de cette journée. Que ma vie soit un témoignage de ta grandeur. Remplis mon cœur d'une joie profonde et d'une paix durable. Que les soucis du monde ne m'ébranlent pas, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ma confiance en toi demeure inébranlable, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour la grâce de pouvoir te parler directement dans la prière. Permets-moi de te confier mes préoccupations, mes rêves et mes espoirs. Que ma relation avec toi grandisse de plus en plus chaque jour, Seigneur. Ô Dieu, je te prie de me guider dans la réalisation de ma mission sur cette terre. Que je puisse accomplir ta volonté et servir mon prochain avec amour et compassion. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Je m'abandonne entièrement à toi, ô Dieu de miséricorde. Que ta présence soit avec moi tout au long de cette journée, me rappelant que je suis ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Éternel, en ce nouveau matin qui se lève, je viens vers toi avec un cœur rempli de gratitude et d'adoration. Chaque aurore est un rappel de ta grâce infinie et de ton amour éternel. Je te remercie pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Je contemple la beauté de ta création qui s'éveille avec moi. Les rayons du soleil pénètrent doucement ma chambre, comme un signe de ta présence toujours bienveillante. Je te remercie, Seigneur, pour cette lumière qui chasse les ténèbres de la nuit et qui symbolise ton amour qui dissipe les peurs de mon âme. Je te confie cette journée qui commence. Guide mes pas, je t'en prie, et permets-moi de marcher dans la voie de ta volonté. Que chacune de mes actions et de mes paroles soient empreintes de ton amour et de ta sagesse. Aide-moi à être une lumière dans ce monde, reflétant ta grâce infinie. Au matin, je médite sur ta parole sainte, qui est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Que chaque verset que je lis soit une nourriture pour mon âme, me fortifiant et m'aidant à grandir dans ma foi en toi. Permets-moi de comprendre tes desseins et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Je te remercie pour la chance de commencer chaque jour avec toi. Je te prie de remplir mon cœur d'une paix profonde, même au milieu des défis et des tribulations. Que je puisse trouver en toi ma force et ma consolation, sachant que tu es toujours là pour me soutenir. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes imperfections. Je te demande pardon pour mes erreurs d'hier, et je te supplie de me donner la grâce d'apprendre et de grandir à travers elles. Que ton pardon inonde mon âme, Seigneur. Je te présente les personnes que j'aime et qui ont besoin de ta grâce ce matin. Que ton amour les enveloppe et les guide. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui croisent ma route. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, une occasion de te servir et de te glorifier. Je te prie de me donner la sagesse de vivre pleinement cette journée, en te faisant honneur dans tout ce que je fais. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que je puisse te sentir à mes côtés à chaque instant, me rappelant que tu es mon refuge et ma force. Au matin, je te remets ma vie et je place ma confiance en toi, mon Dieu fidèle. Je rends grâce pour la douceur, pour l'air frais qui caresse mon visage et pour le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. C'est un rappel de la beauté de ton œuvre et de ton amour infini pour nous tous. Je te remercie pour ces petits moments de joie et de paix qui éclairent mes débuts de journée. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. Permets que ton amour les enveloppe de consolation et de guérison. Que je puisse être un instrument de ta compassion, apportant réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Je contemple la grandeur de ta création et je me sens émerveillé par ta puissance infinie. Que cela soit un rappel constant de ta majesté et de ton autorité dans ma vie. Je te prie de me donner la force de te suivre avec confiance, sachant que tu es le maître de toutes choses. Bénis ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et comble-les de ton amour. Que nos liens familiaux et amicaux soient renforcés par ta grâce et que nous puissions tous grandir dans notre relation avec toi. Je m'incline devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je te prie de me donner la sagesse et la discernement pour prendre des décisions justes et sages tout au long de cette journée. Que ma vie soit un témoignage de ta grandeur. Remplis mon cœur d'une joie profonde et d'une paix durable. Que les soucis du monde ne m'ébranlent pas, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ma confiance en toi demeure inébranlable, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour la grâce de pouvoir te parler directement dans la prière. Permets-moi de te confier mes préoccupations, mes rêves et mes espoirs. Que ma relation avec toi grandisse de plus en plus chaque jour, Seigneur. Ô Dieu, je te prie de me guider dans la réalisation de ma mission sur cette terre. Que je puisse accomplir ta volonté et servir mon prochain avec amour et compassion. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Je m'abandonne entièrement à toi, ô Dieu de miséricorde. Que ta présence soit avec moi tout au long de cette journée, me rappelant que je suis ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Éternel Éternel Au matin, je médite sur ta parole sainte, qui est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Que chaque verset que je lis soit une nourriture pour mon âme, me fortifiant et m'aidant à grandir dans ma foi en toi. Permets-moi de comprendre tes dessins et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Je te remercie pour la chance de commencer chaque jour avec toi. Je te prie de remplir mon cœur d'une paix profonde, même au milieu des défis et des tribulations. Que je puisse trouver en toi ma force et ma consolation, sachant que tu es toujours là pour me soutenir. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes imperfections. Je te demande pardon pour mes erreurs d'hier, et je te supplie de me donner la grâce d'apprendre et de grandir à travers elles. Que ton pardon inonde mon âme, Seigneur. Je te présente les personnes que j'aime et qui ont besoin de ta grâce ce matin. Que ton amour les enveloppe et les guide. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui croisent ma route. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, une occasion de te servir et de te glorifier. Je te prie de me donner la sagesse de vivre pleinement cette journée, en te faisant honneur dans tout ce que je fais. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que je puisse te sentir à mes côtés à chaque instant, me rappelant que tu es mon refuge et ma force. Au matin, je te remets ma vie et je place ma confiance en toi, mon Dieu fidèle. Je rends grâce pour la douceur, pour l'air frais qui caresse mon visage et pour le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. C'est un rappel de la beauté de ton œuvre et de ton amour infini pour nous tous. Je te remercie pour ces petits moments de joie et de paix qui éclairent mes débuts de journée. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. Permets que ton amour les enveloppe de consolation et de guérison. Que je puisse être un instrument de ta compassion, apportant réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Je contemple la grandeur de ta création et je me sens émerveillé par ta puissance infinie. Que cela soit un rappel constant de ta majesté et de ton autorité dans ma vie. Je te prie de me donner la force de te suivre avec confiance, sachant que tu es le maître de toutes choses. Bénis ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et comble-les de ton amour. Que nos liens familiaux et amicaux soient renforcés par ta grâce et que nous puissions tous grandir dans notre relation avec toi. Je m'incline devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Je te prie de me donner la sagesse et la discernement pour prendre des décisions justes et sages tout au long de cette journée. Que ma vie soit un témoignage de ta grandeur. Remplis mon cœur d'une joie profonde et d'une paix durable. Que les soucis du monde ne m'ébranlent pas, car je sais que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ma confiance en toi demeure inébranlable, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour la grâce de pouvoir te parler directement dans la prière. Permets-moi de te confier mes préoccupations, mes rêves et mes espoirs. Que ma relation avec toi grandisse de plus en plus chaque jour, Seigneur. Ô Dieu, je te prie de me guider dans la réalisation de ma mission sur cette terre. Que je puisse accomplir ta volonté et servir mon prochain avec amour et compassion. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce. Je m'abandonne entièrement à toi, ô Dieu de miséricorde. Que ta présence soit avec moi tout au long de cette journée, me rappelant que je suis ton enfant bien-aimé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Éternel, en ce nouveau matin qui se lève, je viens vers toi avec un cœur rempli de gratitude et d'adoration. Chaque aurore est un rappel de ta grâce infinie et de ton amour éternel. Je te remercie pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Je contemple la beauté de ta création qui s'éveille avec moi. Les rayons du soleil pénètrent doucement ma chambre, comme un signe de ta présence toujours bienveillante. Je te remercie, Seigneur, pour cette lumière qui chasse les ténèbres de la nuit et qui symbolise ton amour qui dissipe les peurs de mon âme. Je te confie cette journée qui commence. Guide mes pas, je t'en prie, et permets-moi de marcher dans la voie de ta volonté. Que chacune de mes actions et de mes paroles soient empreintes de ton amour et de ta sagesse. Aide-moi à être une lumière dans ce monde, reflétant ta grâce infinie. Au matin, je médite sur ta parole sainte, qui est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Que chaque verset que je lis soit une nourriture pour mon âme, me fortifiant et m'aidant à grandir dans ma foi en toi. Permets-moi de comprendre tes desseins et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Je te remercie pour la chance de commencer chaque jour avec toi. Je te prie de remplir mon cœur d'une paix profonde, même au milieu des défis et des tribulations. Que je puisse trouver en toi ma force et ma consolation, sachant que tu es toujours là pour me soutenir. Je m'incline humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes imperfections. Je te demande pardon pour mes erreurs d'hier, et je te supplie de me donner la grâce d'apprendre et de grandir à travers elles. Que ton pardon inonde mon âme, Seigneur. Je te présente les personnes que j'aime et qui ont besoin de ta grâce ce matin. Que ton amour les enveloppe et les guide. Permets-moi d'être un instrument de ta paix, apportant réconfort et espoir à ceux qui croisent ma route. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Chaque nouveau jour est un cadeau précieux, une occasion de te servir et de te glorifier. Je te prie de me donner la sagesse de vivre pleinement cette journée, en te faisant honneur dans tout ce que je fais. Que ma journée soit remplie de ta présence. Que je puisse te sentir à mes côtés à chaque instant, me rappelant que tu es mon refuge et ma force. Au matin, je te remets ma vie et je place ma confiance en toi, mon Dieu fidèle. Je rends grâce pour la douceur, pour l'air frais qui caresse mon visage et pour le chant des oiseaux qui célèbrent ta création. C'est un rappel de la beauté de ton œuvre et de ton amour infini pour nous tous. Je te remercie pour ces petits moments de joie et de paix qui éclairent mes débuts de journée. Je te prie pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. Permets que ton amour les enveloppe de consolation et de guérison. Que je puisse être un instrument de ta compassion, apportant réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Je contemple la grandeur de ta création et je me sens émerveillé par ta puissance infinie. Que cela soit un rappel constant de ta majesté et de ton autorité dans ma vie. Je te prie de me donner la force de te suivre avec confiance, sachant que tu es le maître de toutes choses. Bénis ma famille et mes amis. Veille sur eux, protège-les et comble-les de ton amour. Que nos liens familiaux et amicaux soient renforcés par ta grâce et que nous puissions tous grandir dans notre relation avec toi. Je demande la sagesse et la clarté pour prendre des décisions éclairées concernant mes finances. Guide-moi vers des opportunités qui sont en alignement avec ma véritable mission et mon bien-être spirituel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 78 Cantique d'Azaf Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance. Et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, six merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? » Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ne crurent point à ses prodiges. Ils consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. Quand ils les frappaient de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, ils pardonnent l'iniquité et ne détruit pas. Ils retiennent souvent sa colère et ne se livrent pas à toute sa fureur. Ils se souvint qu'ils n'étaient que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Six sacrificateurs tombèrent par l'épée. Et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui adormit, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, éternels désarmés. Mon âme soupire et languit après l'éparvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison et liront d'elle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternels désarmés. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire. Ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les déportés de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta colère. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous ? Prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'éternel donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui, et il met sur son chemin ses pas. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités, et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, « Oh ! si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerai bien loin, je demeurerai au désert. Je chercherai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite, alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient-te me faire des humains ? Ô Dieu, je veux accomplir les voeux que j'ai fait, et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as sauvé la vie, tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Postés à l'affût, ils m'épignent et ils sont sur mes talons, pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il. Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 39 Face à la mort, Psaume de David Je m'étais dit, Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés. Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main, pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis, chez toi, qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur, comme un secret, la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle, et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. 16. Qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'aiguent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 38. Psaume de David. Pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, ne me punis pas et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est saint, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent. Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, Oh Seigneur, mon Dieu ! J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Oh mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 109 Oh Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. « Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 94 Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage, ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle, ta bonté ô Éternel me soutient. Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux ô Dieu. Sous tes ailes les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal ils sont renversés. Ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. Habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. Laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi oh Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancellent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui part à droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'oeil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasirai de ton image et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leur flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face psaume 78 quantique d'Azaf mon peuple écoute mes instructions prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche j'ouvre la bouche par des sentences je publie la sagesse des temps anciens ce que nous avons entendu ce que nous savons ce que nos pères nous ont raconté nous ne le cacherons point à leurs enfants nous dirons à la génération future les louanges de l'éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés il a établi un témoignage en Jacob il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils misent en Dieu leur confiance qu'ils n'oubliasse pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements afin qu'ils ne fussent pas comme leur père une race indocile et rebelle une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu les fils d'Ephraïm armés et tirants de l'arc tournèrent le dos le jour du combat ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi ils mirent en oubli ses œuvres six merveilles qu'il leur avait fait voir devant leur père il avait fait des prodiges au pays d'Egypte dans les campagnes de Tsoan il fendit la mer et leur ouvrit un passage il fit dresser les eaux comme une muraille il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves mais ils continuèrent à pêcher contre lui à se révolter contre le très haut dans le désert ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir ils parlèrent contre Dieu ils dirent Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert voici il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple l'éternel entendit et il fut irrité un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture il leur donna le blé du ciel ils mangèrent tous le pain des grands il leur envoya de la nourriture à satiété il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers les oiseaux ailés il les fit tomber au milieu de leur camp tout autour de leur demeure ils mangèrent et se rassasièrent abondamment Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré ils n'avaient pas satisfait leur désir ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux il frappa de mort les plus vigoureux il abattit les jeunes hommes d'Israël malgré tout cela ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine quand il les frappait de mort ils le cherchaient ils revenaient et se tournaient vers Dieu ils se souvenaient que Dieu était leur rocher que le Dieu très haut était leur libérateur mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance toutefois dans sa miséricorde il pardonne l'iniquité et ne détruit pas il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur il se souvint qu'il n'était que cher un souffle qui s'en va et ne revient pas que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert que de fois ils l'irritèrent dans la solitude ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël ils ne se souvèrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan ils changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent il livra leurs récoltes aux sauterelles le produit de leur travail aux sauterelles il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel il lança contre eux son ardente colère la fureur la rage et la détresse une troupe de messagers de malheur il donna libre cours à sa colère il ne sauva pas leur âme de la mort il livra leur vie à la mortalité il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Cham il fit partir son peuple comme des brebis il les conduisit comme un troupeau dans le désert il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte et la mer couvrit leurs ennemis il les amena vers sa frontière sainte vers cette montagne que sa droite a acquise il chassa devant eux les nations leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui et ils n'observèrent point ses ordonnances ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père ils tournèrent comme un arc trompeur ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles Dieu entendit et il fut irrité il repoussa fortement Israël il abandonna la demeure de Silo la tente où il habitait parmi les hommes il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées six sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi comme un héros qu'a subjugué le vin il frappa ses adversaires en fuite il les couvrit d'un opprobre éternel psaume 84 que tes demeures sont aimables éternel désarmé mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant le moineau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits tes hôtels éternel désarmé mon roi et mon Dieu heureux ceux qui habitent ta maison ils peuvent te célébrer encore pause heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur coeur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédiction ils marchent avec force de victoire ils paraissent devant Dieu à Sion éternel Dieu des armées écoute ma prière prête l'oreille Dieu de Jacob toi qui es notre bouclier vois ô Dieu et regarde la face de ton loin car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité éternel des armées heureux l'homme qui se confie en toi psaume 80 Seigneur tu as été favorable à ton pays tu as ramené les déportés de Jacob tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ces péchés tu as retiré toute ta colère tu es revenu de l'ardeur de ta colère rétablis-nous Dieu de notre salut et fais cesser ton indignation contre nous serais-tu toujours irrité contre nous prolongeras-tu ta colère de génération en génération ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Seigneur fais-nous voir ta bonté accorde-nous ton salut j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie certainement son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays la bonté et la vérité se rencontrent la justice et la paix s'embrassent la vérité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux l'Éternel donne le bonheur et notre terre donne son fruit la justice marche devant lui et il met sur son chemin ses pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exhaustes mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéantis-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 55 ô Dieu prête l'oreille à ma prière ne te dérobe pas ma supplication écoute-moi réponds-moi mes cris sont agités et je m'agite à cause des cris de l'ennemi à cause de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent la crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis ô si j'avais des ailes comme la colombe je m'envolerais et je trouverais le repos voici je m'éloignerais bien loin je demeurerais au désert je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête anéantis Seigneur divise leur langue car je vois dans la ville la violence et les querelles elles font le tour jour et nuit sur les murs l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles la destruction est au milieu d'elles la fraude et la tromperie ne quittent point ses places car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage je le supporterais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi je me cacherais devant lui mais c'est toi un homme de même condition que moi mon intime mon confident avec qui je partageais des douceurs nous nous entretenions amicalement nous allions ensemble à la maison de Dieu que la mort les surprenne qu'ils descendent vivant au séjour des morts car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux et moi je crie à Dieu et l'éternel me sauvera le soir le matin et à midi je soupire et je gémit et il entendra ma voix il me délivrera de la guerre engagée contre moi car ils sont nombreux ceux qui me combattent Dieu entendra et il les humiliera lui qui est depuis toujours assis sur son trône car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui il viole son alliance sa bouche est plus douce que le beurre mais la guerre est dans son cœur ses paroles sont plus onctueuses que l'huile mais ce sont des épées nues remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé et toi ô Dieu tu les feras descendre dans la fosse de destruction les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leur jour mais moi je me confie en toi je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite alors je saurai que Dieu est pour moi je loue Dieu pour sa parole oui pour sa parole je loue l'éternel je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur que pourrait-te me faire des humains ô Dieu je veux accomplir les voeux que j'ai fait et je veux t'offrir ma reconnaissance car tu m'as sauvé la vie tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi ô Dieu et dans la lumière de la vie posté à l'affût ils m'épignent et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie après ce méfait échapperait-il Dieu que ta colère abatte ces gens toi tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre leur compte est inscrit dans ton livre psaume 51 voici voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel Psaume 39 Face à la mort Psaume de David je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baillonnée aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermée dans un complet silence sans prononcer une parole ma douleur s'est exaspérée mon coeur brûlait dans ma poitrine mes pensées s'embrasaient en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est solide tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent et les richesses qu'il amasse c'est-il qui les recueillera dès lors sans Seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle pause ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours H Apsom 40 Je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ton salut je ne la tairai pas éternel tu le sais je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordé je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel viens vite à mon aide qu'il soit couvert de honte rempli de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'il batte en retraite qu'il soit déshonoré ceux qui se réjouissent de mon malheur le salut de Dieu et son serviteur j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau un hymne de louanges pour chanter notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge ô éternel mon Dieu que d'oeuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi 16 qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet 17 mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand 18 moi je suis pauvre et malheureux mais le Seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur ô mon Dieu à toi psaume 38 psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtie pas vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête elles sont un poids bien trop lourd pour moi mes plaies infectées supurent ma folie en est la cause triste accablé abattu je me traîne tout le jour je sens un feu dans mes reins plus rien n'est intact en moi je suis à bout écrasé j'ai le cœur en désarroi je ne cesse de gémir éternel tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent mes yeux ont perdu toute leur lumière ma plaie écarte de moi mes amis mes compagnons ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre ils murmurent des mensonges à longueur de jour pourtant moi je fais le sourd pour ne pas entendre je reste la bouche close comme si j'étais muet je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas en toi éternel est tout mon espoir tu me répondras au Seigneur mon Dieu j'avais demandé qu'il ne puisse pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle me voici près de tomber ma douleur est toujours là oui je reconnais ma faute mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien éternel ne me laisse pas ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi viens en hâte à mon secours toi mon Seigneur mon Sauveur psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants hertent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses eaux qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon coeur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi éternel mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils m'audiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 103 béni l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voies à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 92 il est bon de louer l'éternel de chanter des louanges à ton nom ô très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô éternel par tes œuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes œuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toujours psaume 94 ô éternel dieu des vengeances dieu des vengeances fais briller ta splendeur lève-toi juge de la terre rends aux orgueilleux selon leurs oeuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils parlent avec arrogance ils se glorifient tous ceux qui commettent l'iniquité ils écrasent ton peuple ô éternel ils oppriment ton héritage ils écrasent la veuve et l'étranger ils tuent l'orphelin ils disent l'éternel ne le voit pas le dieu de jacob n'y fait pas attention comprenez vous qui êtes insensé parmi le peuple insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il pas celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant car l'éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité si l'éternel ne m'avait secouru mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me soutient quand les pensées se multiplient en moi tes consolations réjouissent mon âme la troupe des méchants se ligue contre moi mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances ils me tendent un piège dans ma détresse mais je ne m'écarte pas de tes commandements tes témoignages sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur je suis attaché à tes préceptes car tu me fais vivre selon eux j'ai vu les limites de toute perfection mais ton commandement est infiniment large psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 36 la bonté du seigneur psaume de David serviteur de l'éternel en moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché il est insensé à ses yeux de respecter Dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils savournent les richesses des festins de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés ils tombent sans pouvoir se relever psaume 37 ne t'irrite pas à cause des méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert confie-toi en l'éternel et fais le bien habite la terre et pratique la fidélité fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désirent recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour sois tranquille devant l'éternel et espère en lui ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le coeur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés l'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancellent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui partent à droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face les hommes droits les hommes droits – Sous-titrage FR 2021